salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de ma partie avec l'italie où on galère vraiment à essayer de débarquer simple question si on décide d'envoyer nos avions ici parce que du coup ok si on est affecté notre flotte qui est en train de se battre où est ce que se bat la roula du coup l'année comment quel joueur sur 70 on va d'accord mon chasseur du 18,19,20 j'aurais tendance à dire que c'est compliqué ou si je mets les tentatives de débarquement ici tentative de débarquement un peu partout ils ont réussi à passer ils sont sur un port pas du tout ça va à l'air de passer ici ça va probablement passer carrément du coup on va vite c'est déployer ici ou même plutôt c'est qu'on est là à se déployer ici je pense que là on n'est plutôt pas mal c'est quoi cette bataille à un signe convoi et on va passer 49 convoi c'est peut-être autant de troupes bon non on s'en fout si on n'a pas une chose est sûre nos chars ils vont partir ici on va carrément leur dire d'aller se mettre comme ça et de partir à l'assaut direction le nord 86 convoi 86 convoi c'est quand même beaucoup où sont passés les chars ils sont là voilà l'angleterre elle est cuite voilà nos amis les chars vont se mettre ici et vont partir dans l'assaut comme ça également voilà nos amis les chars vont se mettre ici et vont partir dans l'assaut comme ça également donc l'angleterre je crois que pour l'angleterre c'est terminé et c'est pas grâce à moi même si là on se lance dans on l'attaque bon j'aurais rien pris mais c'est pas grave bon j'aurais rien pris mais c'est pas grave bon j'aurais rien pris c'est pas grave Là on va bientôt 6 jours. Une coulée bleue là, au milieu. Et les anglais avec tout ça, est-ce qu'ils sont sur le point de capituler? Oui carrément, les anglais vont bientôt capituler. Allez on va finir ça. Ils doivent avoir tous leurs avions dans le secteur. Voilà, ils sont quasiment partis tous leurs avions. Allez, on prend le contrôle ici. Alors là on arrête d'être un petit peu bête. Nos chars, attends, 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 qu'est-ce que j'ai fait là? Nos chars c'est eux là. Direction de let's go. Et d'ailleurs, ça en est où ici? Allez. Califitation du Royaume-Uni. Les coups. Le riche des pays-bas a déclaré la guerre aux pays-bas. OK. Le Royaume-Uni. Et la France du Wichy. ça marche alors nous on va se mettre ici vous allez vous mettre ici et on va planifier qu'est ce qui se passe la belgique rexiste a déclaré la guerre la belgique ok d'accord de là qu'est ce qui se passe encore il y aura une décision comme ça qui est en train de se passer puisque là mon jeu a complètement frisé ouais de norvège ils sont aussi ces petits états et donc pourquoi ça n'attaque pas bon voilà ce n'est plus un problème que notre production à l'année où le chasseur c'est bon on a récupéré on peut prendre des décisions mesure contre les démocrates déjà 100% ça fait quoi soutien à la guerre non développer les mines du tungsten du caucase plus quatre usines des civils je suis comment au niveau du tungsten l'acier pour lever ça le tungsten je suis déjà très très bien et j'ai aucun problème qu'est ce qu'ils font là ils débarquent déjà oh déjà ça sert à rien le pérou a rejoint l'empire libre du yunam le pérou mais c'est quoi ces trucs là carte des factions ah oui l'axe a tenté un débarquement ici allez on se met là et on fonce là on s'emmerde pas du coup est ce qu'il faudrait pas que j'aille aider le venezuela peut-être alors peut-être pas en envoyant les meilleurs d'unités notamment les chars du coup ici on va des stratégiques c'est quoi ça expérience aérienne rayon d'action de fiabilité de bombardement on va mettre 5 en fiabilité c'est pas mal c'est rien du coup du coup les doctrines aériennes ça avance les doctrines navales on avance aussi allez c'est parti c'est quoi ce pays déjà c'est c'est la france du vichy ça débrouille pas trop trop mal quand même du coup j'étais en train de réfléchir à ce que ma flotte qui ici on va la faire venir ici on peut venir ici si on fait ça est ce qui peut venir là allez on va bosser c'est vrai que du coup on a toujours ce petit bastion ici mais bon je vois pas trop comment on va sortir avec eux c'est une petite blague là ou quoi là du coup elles en passaient où elles sont là d'accord le venezuela a capitulé et du coup ici dans l'axe il n'y a rien du tout le Japon pourrait peut-être essayer de se se démerder pour aller les japonais et là pourquoi il y a des territoires ce qu'on pourrait faire c'est ce qu'on peut passer ici ça nous permettrait de bloquer toutes ces unités là non non on ne passe pas et du coup ma flotte elle est là elle fait rien quoi jusqu'où elle peut aller vas-y tu vas faire ça là le brésil il a rejoint qui personne il y a encore des bouts d'allier ici là je sais pas ce qu'ils font on passe toujours pas on ne voit pas les unités qu'ils ont là il va falloir réfléchir parce que ça va vraiment continuer un peu on va essayer quand même d'aller envoyer les états unis pour cela la France libre font partie de l'axe non c'est nos ennemis est-ce que à tout hasard toi si je t'affecte lui est-ce que tu peux faire un débarquement de là à ici il manque beaucoup trop de régions à couvrir il faudrait courir ça et ça et ça il faudrait courir ça et ça et là ce serait bon toujours altérage occidentaux et trous de l'atlantique c'est quoi ces régions là elles sont ouf trop des points blancs intérrages occidentaux trop de l'atlantique d'accord bon écoutez je pense qu'on verra ça à l'épisode suivant là il y a plus qu'une unité c'est du char est-ce qu'on peut éventuellement leur péter la gueule c'est un char dans un dans une jungle logiquement ça marche pas bien effectivement ça ne va pas passer puisqu'ils ont mis il y en a deux bon on verra ça au prochain épisode merci encore à tous de m'avoir suivi on va finir ces doctrines là et je vous dis à plus tard pour la suite de la partie salut à tous merci merci merci